— Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. — Question de Mme Vissoux. Quel pays est devenu français sous le règne de Charles X ? — Il est resté. — C'est sans doute la question la plus facile que j'ai posée depuis 18 ans. — La France. — Non. Alors ce n'est pas... — Chaque seconde qui passe en réponse augmente le... — Magot de Mme Vissoux. — Non, non, trop bédis. — C'est vrai de conneries. — Mais votre mauvaise réputation culturelle, oui. — La Corse. — Non, pour du tout, pour du tout. — Non, la Corse. — Non, mais ça, 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 non, non, 1668, non, la Corse. — La veille de la naissance de Napoléon, il était temps, hein. — Une année avant. — Une année avant. — Sinon, il aurait été le roi d'Italie, hein. — C'est une île ? C'est une île ? — C'est pas une île. — Non, c'est une partie de notre pays. — Enfin, à l'époque, ce pays est devenu français. — Oui, c'est ça, mais c'était une partie de notre pays. — Si l'on veut, si l'on veut, encore que ça... — Ça s'est intégré à notre pays. — Oui, cette conception a été ensuite battue en brèche et finalement abandonnée. — Mais c'est Monaco. — C'est Monaco, dit-elle. Toujours, là, ce qu'il ne faudrait pas dire au moment où il faut le dire. — Mais comme ça, je déblaye. — Mais c'est toujours français, actuellement. — Je déblaye le terrain. — Pourquoi ça a été français, puis ça n'est plus français ? — Oui, c'est ce que j'ai tenté de vous faire comprendre. — Ah, ça n'est plus français aujourd'hui ? — C'est pas la Belgique. — La Belgique était française sous Charles X, c'est bien de le rappeler. — Il n'est pas mieux pour moi. — Non, attendez, l'arrivée de lui. — Ils sont consternants, hein, parce que là, toute la salle a trouvé. Alors, on ne dit rien, on les laisse patauger. On protège les chances. — Si vous disiez-moi de conneries, on aurait peut-être le temps de penser à quelque chose. — Oui, c'est vrai, vous nous disiez. — Il faut bien que je meuble, hein, parce que... — La Gaule ! — La Gaule, très bien, je ne pense qu'à ça, la Gaule. — Ah 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 ! — J'ai fait exprès, oh. — Qu'est-ce que... — Je voulais remercier la question. — Oui ! — C'est-à-dire que maintenant, c'est plus français. — Oui, c'est un pays qui a été français sous Charles X et qui ne l'est plus. — Il n'est plus français maintenant. — Ça a duré combien de temps ? — Ils n'ont déjà pas compris la question. — Non, mais il la répète, c'est déjà pas mal. — Ça a duré combien de temps ? — Je ne crois pas qu'on ira plus loin, comment ? — Ça a duré combien de temps ? — Oh, ça a duré passé longtemps pour certains. — Vous voulez dire que c'est l'Algérie, c'est ça ? — Comment ? — C'est l'Algérie. — Ben oui, c'est l'Algérie. — Oui, oui. — Bonne réponse de Pierre Belmar, mais on a frisé le déshonneur. — Oui, c'était un territoire français. C'est absolument ça. On a frôlé la catastrophe. — Avec trois départements français. — Oui, bien sûr, les départements d'Outre-mer, absolument. — Eh oui. — Non, c'est peut-être pas les départements d'Outre-mer. — Non, d'accord. — Enfin bon, c'est quand même Outre-mer. — Vous pouvez m'emprécier parce qu'ils le prennent pour un con. — Oui. — Ils le rajoutent et vraiment, ils s'embourbent. — Non, pourquoi ? Pas du tout. — Ça a toujours été les départements français, ça n'a aucun rapport ni avec les dômes ni avec les tomes. — Mais non, mais d'accord. — Il est très gentil bien. — Non, 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 non. — Et aujourd'hui, l'Algérie ne fait plus partie de la France. Ce que découvre, avec une certaine stupeur, notre amie Evelyne. — Voilà. Je suis sa tête de turc, aujourd'hui. — Non, pas du tout. Mais apparemment, vous n'étiez pas au courant de... — Je l'étais, mais je le gardais pour moi. — La géographie politique, c'est pas votre truc. — Je n'étais pas la seule, je vous signale. On est quatre à... Ils ont pataugé, lamentablement. — Moi, je veux dire, je pensais que c'était avant l'arrivée de Charledy, je crois. C'était encore du temps de Louis-Philippe. — De M. Lang. Eh oui, il n'a plus rien d'autre à faire. De... De Bois d'Arcy. Tiens, en plus, il est en tôle. Euh... Pourquoi le gâteau quatre quarts est-il appelé ainsi ? — Parce qu'il y a un quart de beurre, un quart de farine, un quart de sucre, et un quart d'œuf. — Exactement. Eh bien, c'est une excellente réponse d'Evelyne Leclerc. Mais on s'est rendu compte que le petit Daniel avait une connaissance pâtissière. — Pâtissière, un petit peu. — Et ça cuit un quart d'heure, c'est ça ? — Non. — Non ? Quatre quarts d'heure. — Un quart d'heure. — Je sais pas. — Vous savez, une beurre... — Oeuf, sucre. — Un quart d'œuf. Comment tu fais un quart d'œuf ? — Le poids est le même entre les quatre éléments, voilà. — Ah, vous aussi, vous le faites comme ça, vous ? — Bien sûr. — Ce que nous avons le plus de mal à faire dans la famille, c'est le gâteau au chocolat raté. Il n'est bon que raté. Il n'est bon que raté. Quand le chocolat est très dense et très mou... — Ça dépend, ça dépend lesquels. — Moi, j'en ai un très bon raté. — Ah oui. — C'est pas ça, c'est certes. — Oui. — Mais comment tu peux faire... Excusez-moi, mais un quart de farine, un quart d'œuf ? — C'est le poids, c'est le poids. — 100 grammes de farine, 100 grammes de sucre... — À une poids. — Et comment tu fais 100 grammes d'œuf ? — Eh bien, tu les mets dans une petite balance et tu les ouvres. — Restez-jeux. — Tu les casses dessus, tu les penses. — Je me fais engueuler par le public aussi, là, ma vie. — J'en ai née, là. — Vous pesez jamais, vous ? — Non, j'ai pas de balance, moi. — Faut une balance. — Vous n'avez pas une balance de ménage, ma chérie ? — Non. — Vous n'avez pas une petite balance de ménage ? J'en vends des très élégants. Et en les retournant, hop, ça rentre dans un petit tiroir, ça ne se voit plus. — Ah ah ! — Je n'ai pas, ces trucs-là, non ? — Alors, mettiez-vous, il y a des balances de ménage qui ne pèsent que de 100 grammes en 100 grammes. Moi, je vais aux 10 grammes. — Oh là 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 ! — Très, très pèses. — Ça sert vraiment à... — Non, mais pour faire un quatre-quarts, il fait une balance. — Ah oui, ah oui. D'ailleurs, pour faire toute la pâtisserie, il faut mieux, alors, ça. — Oui, il faut mieux, quand même. — Mais ça ne pèse personne. — Non, j'entends bien. — Mais on n'a pas besoin de 10 grammes pour un quatre-quarts. Si vous faites un quatre-quarts avec 10 grammes d'œufs, 10 grammes de farine, ça va pas loin. — Non, non, non. — Généralement, les quatre-quarts sont faits pour quatre personnes. Car la recette courante, c'est entre quatre et huit personnes, ça dépend, mais c'est... — Vous le faites comment, votre quatre-quarts, vous, Evelyne ? — J'en ai jamais fait. — Voilà pourquoi les hommes restent pas. — Si, j'aime bien cuisiner, mais enfin, non, je suis pas très dessert, en fait. — Non ? — Les salades, oui, je sais très bien les faire. — C'est-à-dire qu'ils restent pas jusqu'au dessert, alors elle a appris que les heures d'œufs. — Je sais faire le saumon cru et les salades. — L'apéritif, et puis ça, on fait un sachet de cacahuètes. — Et après, au plus tard, et bye-bye. — Les grosses têtes dans la nuit des temps, sur RTL, de 4h à 4h30. — Le plus simple dans le quatre-quarts, c'est de peser d'abord les œufs. — Il suit son idée, là. — Non, mais parce que, forcément... Non, mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi. — Huit jours après. — Les œufs, c'est pas un poids très défini, c'est pas facile à doser. Donc, vous faites un quatre-quarts autour de deux œufs ou de trois œufs. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous mettez trois œufs, vous pesez les œufs. — Avec ou sans coquilles ? — Ah, sans coquilles. — On les casse dans le papier. — Il faut que votre balance est... — Et t'es un récipient ? — Je le vends, je le vends, c'est un récipient. — Je le vends, justement, c'est celui-là que je vends. C'est dans fort besoin. Et ça se nettoie parfaitement au lave-vaisselle. — Je n'ai pas de lave-vaisselle. — Ah ! À la main, très bien, aussi. — Vous accepteriez de peser mes œufs ? — Oh ! — Tout de suite. — Non, mais sans clavier, écoutez. — Mais non, mais c'est pas possible. Il fait que 100 grammes par 100 grammes. — Mais Daisy, rave-le, notre bonhomme, là-bas. — Mais qu'est-ce qu'on va mettre ? Qu'est-ce qu'on va mettre avec vous, alors ? Avec vos deux œufs. — Ou alors vous tarez, vous tarez là-bas. — Mais supposons que mes trois œufs pèsent 127 grammes. Ensuite, je fais 127 grammes de farine parce que ça, c'est pas style. 127 grammes de sucre parce que c'est enfantin. Et puis voilà, youpi, qu'est-ce que c'est ? — Il y a beurre. — Ah, c'est de beurre. — 127 grammes de beurre. — Mais en gros, quand vous avez pesé un œuf, vous avez pesé les œufs. — Ah, pas du tout. Tous les œufs ne sont pas du tout du même volume ni du même poids. — Attends, qui pèse un œuf pèse un bœuf. — Oui, oui. — Faut pas l'oublier. — Ça dépend du cul de la poule. — Attention, il y a les gros œufs et les petits œufs. Ça, c'est attention. Il faut savoir choisir. L'œuf a la coquille blanche, l'autre qui est légèrement teinté. — Vous les vendez, ça, les œufs, non ? — Non, je ne vends pas les œufs. Je vends la balance avec son balle. — C'était les conseils de Tante Belmar. La meilleure pèseuse de la télé. — D'où son surnom dans nos milieux, la balance. — Non, mais c'est quand même pas un grand prêt. Moi, j'ai toujours vu ma mère et elle cuisine très, très bien. J'ai toujours vu ma mère faire la cuisine sans rien peser. — À l'estime, à l'estime. Et parce que c'était une grande cuisinière. — Elle est végétarienne et elle cuisine la viande comme personne. — Les grands cuisiniers, en effet, ne fassent pas. Ils ont l'œil, ils savent qu'ils ont mis le temps. — Mon frère, ma mère et mes sœurs. — Et vous, vous êtes végétarienne aussi ? — Non, mais je suis plutôt des sœurs, moi. — Ça se voit. — Je lave. — Et en fait, viande, quoi, vous mangez un de vos chats de temps en temps, c'est tout ? — Pauvre timide, il ne faut pas dire ça. — Non, il pue trop la litière. — Mais tu la changes, autrement que le 1er janvier ? — La litière, tout régulièrement, mais je sais pas. Il y a des chats idiots, ils se font pipi dessus. C'est vrai. Ça doit sentir bon chez toi. — Non. — Ils sont vivis sur eux-mêmes ou sur les autres chats ? — Non, non, sur eux. Ils sont très malhabiles. Je sais pas. Et puis, ils grattent. Alors, au lieu de gratter la litière, ils grattent à côté. — Ce qui est propre. — Non, ils sont un peu bêtes, je crois. Je sais pas. — Prenez un chat de campagne, mon petit, qui fait dehors. — Vous vendez des chats ? — Je ne vendrai jamais d'animaux, mon petit poussin. — Non. — C'est pourvu d'horreur dans la vie. — Comment ça ? — Les marchands d'animaux, j'ai vu ça. — En tout cas, vous vendez des armes, parce que c'est quand même bien vous qui vendez des couteaux garantis à vie. — Non, c'est comme ça ? — Non ? — Les huit couteaux, comme ça, garantis à vie, c'est pas vous ? — Les huit, c'est les vingt. — Elle en avait oublié douze. — Il me fait peur. — Non, le grand couteau qui permet de transcrire. — C'est ridicule, cette publicité garantie à vie, là. — C'est grotesque. — C'est vous ? — Non, c'est pas moi. — Non. — Pourquoi est-ce que les ventes par correspondance, c'est que par correspondance qu'on peut s'en procurer ? — Non, mais... — Elle parle une langue étrangère. — C'est pourquoi les fleurs et fleurs et fleurs et fleurs et fleurs et fleurs ? — Voilà une question d'une rare intelligence. — Elle m'a bien énoncée. — Non, non, c'est un mystère. — On met tout dans l'ordre. — Il aurait fallu formuler ça différemment. — Ces gens-là, ils ont une boutique. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se rendre ? — Voilà. — Par exemple, toi... Non, c'est pas pour... Je t'ai vu vendre un truc à la télé, là. — Je ne vends pas. J'ai servi de... — De cobaye. — Je suis un cobaye. — Pour le truc, pour faire maigrir, là. Je sais pas trop quoi. — C'est un produit très efficace. — Là, c'était dans le schéma. Le traitement marche pas. — Pas du tout. — Mais cette marque... Enfin, je sais pas, il y a un magasin qui vend ça. Pourquoi est-ce qu'il faut envoyer des timbres et tout ? Ils vont... Pour obtenir cette mixture que tu t'incurses vite pour... — Je ne peux pas prendre parti. C'est la boutique de mon fils. — Mais c'est pour éviter aux gens de se déplacer, Isabelle. C'est tellement plus simple. — Oui, mais alors, ceux qui volent se déplacer. — Tu passes un coup de téléphone, est-ce que... — Oui, mais alors, pour ceux qui volent... — Mais pourquoi veux-tu qu'ils se déplacent absolument ? — Oui. — Je vais te dire, si tu travailles à 45 minutes de chez toi, qu'il faut prendre le train et l'autobus, aller travailler pour être en 9h au bureau, sur TURT, les soirées à 18h, quand veux-tu faire des courses ? — Non, mais on devrait pouvoir avoir le toit. — Tu ne veux pas acheter par correspondant ? — Mais cette boutique, elle existe ? Pourquoi est-ce qu'elle n'ouvre pas ses portes en même temps ? — Non, non, la boutique n'existe qu'à la télévision. C'est pas une boutique qui physiquement existe. — Mais alors, ce vendeur, il sort d'où ? Il vend tout. — Elle parle à nouveau de mon fils. — De l'intelligence de Pierre Belmar. — Mais il est sorti de mon corps, madame. de son enfant. Il a accouché. — Enfin ! — Il vous dit qu'il n'existe pas. — C'est une partie de moi-même ! — Mais non ! — Qu'osez-vous attaquer, là, franchement ! ... Suite et fin des grosses têtes dans la nuit des temps du 27 août 1994. Autour de Philippe Bouvard, Evelyne Leclerc, Isabelle Mergaud, Daniel Secalvi et Pierre Belmar. — Mais par exemple, les 40 couteaux à vie, là, qui sont rentrés à vie. — Mais la voilà, cédée par les 40 couteaux ! Ils étaient 20 seulement ! — Il y a bien un monsieur qui a une fabrique qui fabrique ces petits couteaux, là ! — À Thiers. — Elle est où, cette boutique de couteaux ? — À Thiers ou à Taïwan ? — Pas forcément ! Personnellement, je vends des couteaux de Thiers ! — Voilà, bravo ! — La capitale du couteau en France ! — Ils sont garantis à vie ? — Oui. — Je n'ai jamais dit que mes couteaux étaient garantis à vie ! — C'est pour ça qu'on les assure au Thiers, d'ailleurs ! — Illimité ! — J'appelle mes couteaux la revanche de Thiers ! — On dirait que ça se fabrique... — Eh bien, ça se fabrique à Thiers ! — À Thiers ! — Eh bien, Thiers ! — La capitale française des couteaux ! — Eh bien, c'est une fabrique ! Ce n'est pas une boutique qui vend des couteaux ! — Eh bien, pourquoi cette fabrique, elle n'ouvre pas ses portes pour le public ? — Mais il y a beaucoup de fabriques, des milliers de fabriques au monde, qui n'ont pas de boutique, mais qui vendent à dire vendeurs ! — Ah oui ! — Ron Poulenc ! Tu ne vas pas acheter à Ron Poulenc ! — Eh, vous avez acheté des aspirines directement chez Ron Poulenc ! — Oui, mais Ron Poulenc ne vend pas par correspondance ses aspirines ! — Mais, mais, mais... — Si, à mon plus, il passe partout, vous allez voir ! — Eh bien... — Eh bien, quoi ? — Non, moi, je... — Mais c'est quand même plus pratique ! — Alors, moi, je crois connaître... — Vous voyez mon problème ? — Oui ! — Son problème, c'est qu'elle aimerait toucher ! — Ah ben, je sais bien ! — Voilà ! — Je viendrai avec ma panoplie de vendeurs la prochaine fois, c'est un costume spécial ! J'ai là les couteaux, ici la balance, là l'aspirateur, ici la chaîne stéréo ! — C'est un grand déperméable ! — Oui, j'ouvre ça dans les tétilles ! Je fais un succès à chaque fois extraordinaire ! — Et tout ça, c'est pourquoi ? C'est pour permettre à Pierre Bellemare de nourrir sa... — On se plante pas dans mon nom en plus de ça ! — À Bellemare-Pierre de nourrir sa petite famille ! — Oui ! — Et puis c'est tout ! — Et puis voilà ! — Il faut lui foutre la paix, quand même ! — On l'aime beaucoup, sa camelote est parfaite, il a raison de faire ça ! — Merci, Daniel ! — Je vois là l'amitié corse qui revient ! — Oui, Pierre ! — Et si tu demandes à Pierre d'assurer un petit prix, il te fera 15% ! — Oh ben, je peux faire autre chose, merde ! — Pas que tout le monde est bien que la tarif, là ! — Je préfère une ristourne à celui qui rembourse la redevance ! — Il la rembourse en liquide ! — Question ! — Oui ? — Question de M. Lelouch. Qu'est-ce qui fait toujours 42 km 195 ? — Le marathon ! — Le marathon ! Elle l'a dit ! Bonne réponse ! — J'ai oublié de le plaire ! — 195, quoi ? — Je crois que ce n'est pas du tout... — Oh ! — Rendors-toi ! — 42 km 195, mais... — 195, couteau ! — Mais... — Non mais il y a une chose, je crois que ce n'est pas du tout la distance... — Qui pèse 525 grammes ! — En principe, c'est la distance de Marathon à Athènes. — Celui qu'on court actuellement, c'est une distance qui a été parcourue à Londres, et depuis on l'a gardée, je crois. — Ça n'a rien à voir avec le marathon et Marathon à Athènes. — D'accord, je dis... — Je crois pas. Je crois pas que ça a des rapports. — Il le dit avec une telle conviction... — Non, non, parce que... — Mais attendez, le marathon, c'est toujours 42 km... — Non, 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 au début, ça n'a pas été cette distance-là. — Et 195 mètres ! — On a stabilisé la distance, je crois depuis les Jeux de Londres, si je ne me trompe pas trop après la guerre. — Ce dont Evelyne parlait, c'est du marathon à l'huile, je crois. — J'ai bien entendu. — Mais comment saviez-vous ça ? — Mais je ne suis quand même pas aussi idiote que j'en ai l'air. — Mais on peut pas savoir ressources de sa culture, ça prouverait justement l'inculture, parce qu'on saura exactement où on s'est ressourcés. — Oui, c'est bien, elle est bien, elle est claire aujourd'hui. On s'enrichit en l'écoutant. — Il faut dire qu'elle a regardé Télé Hachat ce matin. Ça l'a brisé. — Il m'est interdit de vendre des livres, je le rappelle. — Oui. — Cela dit, pour en revenir à la remarque de Pierre relativement à la longueur du marathon, c'est en effet un petit côté mesure anglais. — Oui, oui, oui. — C'est 42,195. — C'est pour ça que je le demandais, 195, quoi ? — Mètre. — Maintenant, oui, mais ça devait être en pouce. — C'est parce que ça me semblait pas clair. — Hé, oui. — Non, mais j'ai animé. — Oui, allez-y. — Non, parce que j'avais animé le premier marathon de Paris il y a quelques années. C'est pour ça que je suis très au fait de cette information. — Vous étiez devant ou bien c'est parce que vous courriez derrière qu'ils ont fait des temps exceptionnellement ? — J'étais au milieu. — Vous étiez devant ? — J'étais au milieu. — Non, ils avaient peur d'être attrapés. — Oui, c'est pour ça. — Je suis allée voir les rescapés qui... Bon, il y avait un hôpital de fortune qui était installé derrière l'hôtel de ville à Paris. Et parfois, les coureurs sont dans des états épouvantables. — Oui, oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on leur demande de prendre certaines précautions. — Lesquelles ? — Les préservatifs, par exemple. — En fait, je crois que pour en finir avec cette histoire de marathon, qu'avant, il n'y avait pas de record du monde du marathon. Chaque marathon était un cas unique en son genre. Et c'est pour pouvoir établir un record du monde qu'on a fixé une distance qui est maintenant définitive. — Bonne réponse à une question que je n'avais pas posée. — Bravo. — Essayez de renseigner. Essayez d'aider un peu, n'est-ce pas ? Ayez une certaine charité, bref. — Regardez comment on vous reçoit, là-bas. — Le teigneux du bout, là-bas. — Le teigneux du bout, il va vous poser l'avant-dernière question. Question de M. Ricard. « Quelle abbaye des environs de Paris fut le premier foyer du jansénisme ? » — Port Royal, oui. — Port Royal. Bonne réponse de Daniel Sécal. Dernière citation de M. Royer, qui a dit « Les bêtes sont au bon Dieu, mais la bêtise est à l'homme. » — C'est une femme. — C'est profond, ça. — C'est courteline. — Non, c'est pas un de nos correspondants, de nos auteurs habituels. — Prévert. — Et c'est un homme qui avait le génie de la formule. — Ça aurait plus de Jules Renard, mais c'est pas lui. — Non. Quelle époque, grosso modo ? — C'est français, ça. — Ça ne m'avancera pas beaucoup. — Non, si, c'est votre époque. C'est la fin du 19e. — Oui, c'est cela. — Enfin, non. Deuxième moitié du 19e. — Je vous remercie. — Ben Hugo, non. — C'est Victor Hugo. Bonne réponse de Daniel Sekadi. Bravo. Merci. À la prochaine. — Retrouvez-vous. — Retrouvez-vous. — Retrouvez-vous. —